Je me suis rendu compte que la rencontre est quelque chose d'important. C'est aussi important que le voyage. Si vous donnez un peu de votre temps, la personne qui est en train de vous expliquer son projet, sa vie ou son métier, va apprécier d'autant plus votre écoute, donc elle va en rajouter sur toutes les finesses qu'il peut y avoir dans son métier, dans sa vie et autres, et vous faites des rencontres que vous n'oubliez pas. La rencontre du Père Jaouen Pour moi, la rencontre du Père Jaouen a été quelque chose de très fort. Dans le monde maritime, c'est quelqu'un de très connu, il récupère des bateaux simplement pour faire voyager ceux qui ne vont pas très bien. Il mélange les genres, c'est-à-dire des jeunes qui ne vont pas bien, il va aussi prendre à bord des jeunes qui vont bien ou des passagers qui payent leur croisière, si j'ose dire. Et donc tout le monde va se parler. Et donc les jeunes vont être écoutés. Lui, il dit ce qui manque dans notre société aujourd'hui, c'est l'écoute. Il ne s'agit pas de prendre, mais de donner. Michel Jaouen, alors je dirais un curé, un pirate et un exemple. Michel Jaouen, le Père Jaouen a 85 ans. Non, certainement, un homme qui a eu de l'influence, c'est le Père Jaquineau. Ça ne vous dit plus rien, vous. Mais le Père Jaquineau en Chine, à Shanghai, vers 36, 37, 38, c'était un peu l'abbé Pierre de là-bas. Normalement, je partais. J'étais destiné à la Chine. J'ai même commencé à apprendre le chinois. Mais quand je devais partir, le dernier bateau de France n'est pas parti parce que Mao est arrivé. C'est un peu un Père Jaouen de l'autre côté de la Méditerranée. Il y a d'abord Samia, la plongeuse. J'arrive ! Samia, la féministe, la première femme à avoir gagné ses galons de moniteurs. En fait, les gens de la mer, ils connaissent la mer, mais ils ne connaissaient pas la plongée. C'est une femme qui est venue là, après la plongée. C'est une femme passionnante. D'abord, elle a passé tous ses brevets en France. Ensuite, elle est retournée en Algérie pour s'occuper d'enfants qui sont orphelins. Comme dans les années 90, il y a eu beaucoup de morts, il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins. On a de la chance parce qu'on est là avec Tata Samia. Tu l'appelles Tata ? Oui. Elle nous appelle mes enfants. Comme nous sommes ses enfants, elle est notre mère. Les gens généreux, on s'arrête toujours un petit peu. D'abord, ça fait du bien de rencontrer des gens qui font du bien. Et puis voilà, on discute. Et puis on finit par se connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada